bonjour tout seul j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir un nouveau blog pour cette semaine du 1er mars on est aujourd'hui il est 8h21 et voilà déjà ça vous n'est pas repris vendredi samedi dimanche j'ai profité avec mon petit chéri voilà samedi j'avais pas grand chose à vous dire comme la matinée j'étais occupé après-midi j'ai lu j'ai passé ma un après-midi à lire j'ai essayé de récupérer mon retard que j'avais pris mais j'ai pas récupéré ce que je voulais mais c'est pas grave voilà samedi qu'est ce que j'en ai fait moi j'ai fait les courses puis j'étais rapporté les courses à ma mamie j'ai des traces de cacao non c'est un bouton non c'est mon cacao je m'apprête avant de boire mon cacao et voilà pas vu pas grave et du coup j'avais rien non plus de spéciale on a fait les courses on a déjà posé chez ma mamie hop on se nettoie maintenant les petites traces de coco puis on a été au parc se promener on a profité qu'il faisait bon voilà on a été se promener au parc puis on est rentré j'ai fait à manger et après on est reparti du coup voilà j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous prendre samedi on a un jeu au quart et un rubic dans ce rubic qui pour un truc comme ça le nom avec ma mamie et ma tantine voilà et dimanche bov j'avais rien j'avais pas grand chose non plus à vous dire ce que j'étais mangé chez ma belle-mère comme beaucoup de dimanche maintenant et quand je suis rentré quand on est rentré on a fait quoi ben j'ai eu me suis endormi une heure et demie dans le fauteuil et j'avais un coup de pompe voilà du coup je me sens dormi oui j'ai lu un petit peu et après au soir j'ai commencé à me plonger dans mon bouquin et je me dis allez on va lire on va lire on va lire oui j'ai lu 30 pages sur ma journée hier pour vous dire pourtant j'avais tout le temps de lire après midi mais non je me suis déjà endormi à trois heures jusqu'à quatre heures et demie voilà c'est déjà et puis ben j'ai gardé quelques vidéos qui étaient mis qu'elle était mis du week-end du coup voilà et puis ben je me suis mis au lit j'ai allé à 7h je dis allez on va lire jusqu'à 22h j'ai lu les 30 pages et après il ya october october je crois que c'est comme ça que ça se dit qui a fait un live sur les sims et je la regarde souvent en fait et j'avais oublié qu'elle fait le live tous les dimanches à partir d'une telle heure je sais plus de 9 heures je crois du coup j'ai gardé ça disque 10h et 11h et après ben j'ai fait deux fois et là il ya plus d'une heure et une heure et demi que je suis levé j'ai fait ma petite toilette ne s'est apprêtée là j'étais en train de mettre les vidéos qu'on a tourné du week-end ah oui on a fait des vidéos c'est du week-end bon qui est pas intéressant pour moi c'est l'écart pokémon de monsieur qui a trouvé du week-end voilà en faisant les courses du coup on a on a fait ça comme ça il est content de la semaine j'aurais pu aller monter comme ça je serai tranquille non c'est facile de faire à monter tout ça comme ça je serai tranquille je pourrais vous les insérer il a trouvé des ostinés au cul il a trouvé les trésor box la boîte pikachu du coup voilà il fallait l'ouvrir je suis en train de regarder si je l'ai ah ouais elle est là du coup voilà puis il en avait une avec les trois stack trois stackeurs de épées bouclées on l'a ouvert et voilà voilà j'ai fait trop de vidéos ce week-end je suis fatigué oh là là pourquoi j'ai bien dormi je vais vous en parler ah 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 parce que dans le vogue précédent je vous ai pas parlé nous a me tourmenté de sarah moncomble j'arrive jamais de chez hugo poche dans la collection nous remède nous remède je suis arrivé à 230 de 30 28 pas un truc page 20 23 ou là je vais me coucher je vais coucher ça commence déjà mal 28 pages 228 pages j'aurais bien voulu avoir être à 300 pour vous en parler mais là j'ai pas beaucoup lu ce week-end du coup voilà ça fait quand même pas mal de pages à lire voilà il y avait encore plus que ça j'adore toujours c'est émouvant du coup on va suivre deux personnages qui est je sais jamais leur nom à zalé et lui je sais plus non plus enfin on va suivre un deux personnages elle revient dans sa ville natale parce qu'elle veut vendre la maison de son enfance voilà elles sont à la voisin qu'on va suivre c'est lui voilà et ils ont des petits secrets chacun de leur côté c'est quand même assez dur parce que c'est vrai c'est que j'ai pas envie et je peux dire qu'il ya un aspo enfin je peux pas bon ceux qui veulent pas spoiler vous irez plus loin dans la vidéo mais il faut faire attention il ya comme à la elle elle a eu a été battue par son papa enfin pas battu mais ça peut considérer comme battu en fait voilà le spoil que je voulais lui il a un petit secret aussi que je peux pas vous dévoiler parce qu'au ce moment ce serait pas juste on le découvre seulement maintenant dans les 200 pages du coup voilà et ils vont commencer on va dire ils sont elle en fait elle arrive dans sa ville natale elle veut arriver dix kathos pour que personne la reconnaît c'est là on n'a pas envie de retrouver retrouver ses anciens copains copines et tout ça mais c'est raté pour elle on la reconnaît au premier premier magasin café du coup voilà et son voisin et pour elle au début elle ne le voyait pas elle l'entendait pas elle l'avait vu par la fenêtre qu'il a regardé quand elle se l'avait du coup voilà pour elle était un petit voyeur au début il a un chien et le chien va toujours vient près d'elle faire ses caresses et tout ça excusez moi mais aujourd'hui c'est là la totale du coup voilà et à un moment elle va le croiser ils vont se présenter je crois que si j'ai pas de connu c'est elle 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 chante lui joue de la guitare si je dis pas de bêtises j'ai un doute à maintenant c'est celle qui fait la guitare aussi enfin elle elle chante et son problème c'est qu'elle ne sait pas chanter en public ou devant quelqu'un et elle lui l'entend chanter par la fenêtre et du coup il écoute chanter et par a qu'elle a une belle voix je sais pas je l'entends pas c'est bien triste voilà et voilà et lors qui se créent tous les deux c'est trop mignon enfin lui c'est trop mignon elle c'est un peu beaucoup de violence de son papa comme je vous ai dit voilà mais heureusement c'est mignon c'est qu'on peut dire s'agit tout seul déjà ça quand vous êtes dedans et que vous n'êtes pas trop fatigué vous lisez les pages sans problème j'ai lu à 50 pages vendredi après midi pour vous dire moi qui qui a du mal à lire être concentré pendant un moment parfois mais là j'ai lu 50 pages sur la soirée quoi enfin début d'après midi en début d'après midi et fin de soirée c'est passé tout seul comme crème les mots sont faciles à lire à comprendre il ya toujours des définitions de mots d'un mot qu'on comprend pas voilà il ya quelqu'un à le chante que c'est en anglais comme par hasard je ne trouverai pas mais enfin que soit ça vous n'êtes pas obligé de les lire moi je ne lis pas parce que je comprends pas l'anglais pas du tout vous voyez là il ya quatre phrases là en anglais je ne comprends pas mais s'il n'y a pas de sous-titrage bon c'est musique qu'elle chante du coup voilà les musiques souvent c'est en anglais mais heureusement ça suit bien on se trompe pas dans les personnages mon début j'avais du mal parce qu'on va suivre plusieurs personnages à la base des amis à eux oui bon ça va excuse moi vous avez à chaque fois au début d'un chapitre le nom du personnage voilà le nom du garçon dans le dan je sais pas comment ça se dit à dans des e d a non c'est pas assez e n je sais pas comment ça se prononce exactement mais voilà j'aimerais le terminer cette semaine mais je crois pas que ce que j'ai des devoirs encore à faire pour l'école du coup voilà voilà mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien jamais et aujourd'hui j'ai pas beaucoup vous prendre non plus ici je vais aller chez ma mamie on vient me chercher je vais aller chercher le poulet pour elle manger à midi ou soir que je sais pas pourquoi ce qu'elle veut et au pot au pot on peut plus et après je vais aller repasser pour elle un petit peu quelques heures de repassage voilà et après je rentre il faut que je fasse ma vaisselle qui est toujours pas faite j'ai pas le courage je suis fatigué enfin fatigué j'ai bien hormis mais je toujours fatigué j'ai c'est pas voilà et j'espère que je serai pas trop mais je serai pas trop fatigué ce soir pour essayer de continuer à lire voilà et j'ai du montage aussi à faire voilà bon moi sur ce je vais vous laisser parce qu'on vient bientôt me chercher je finir de m'apprêter bon là j'ai presque plus rien à mettre mes chaussures mais je voulais faire autre chose je sais plus je ne sais plus mais enfin je pourrais vider mon téléphone déjà ce sera ça les vidéos sont sur le pc c'est ce que j'étais en train de faire voilà j'espère que vous allez voir la vidéo d'aujourd'hui de lundi premier père qu'elle va vous plaire moi je suis contente de la de l'avoir tourné je voudrais bien refaire une sur la chine des cheveux je vois qu'elle a trois vues dessus depuis une heure c'est pas mal par contre les blogs ils ont du malin je vois de deux vues pour celle de la semaine 11 pour celle d'avant c'est vrai que je ne discute pas beaucoup d'autres choses du coup voilà j'ai pas de d'achat de livres non plus pour le moment même s'il y en a deux trois qui me plairait bien à avoir voilà il y avait quoi j'avais pris je voulais prendre l'offre dix dix terre l'année après toi et ta ta quoi tu as quoi mais maigrir mais voilà il prend pas comment ne veut pas prendre c'est pas grave j'irai les chercher à la librairie voilà je vais les noter et j'irai voir mais celui-là je suis pas sûr qu'on va le trouver en fait de quelle mission ah c'est un comment dit oh un pas édité cela il me plaisait bien voilà mais voilà et en même temps il me fallait un pic blanc pour écrire dans mon cahier mais voilà je vais pas la voir j'ai des problèmes avec ma commente du coup vous voilà qu'est ce que je voulais faire d'autre je ne sais plus j'avais dit ma corbeille ce sera déjà ça de faire voilà mais sur ce moi je vais vous laisser ah oui je voulais faire le vêtement vous je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo à enfin pour une prochaine vidéo pour je vous reprends dans ce vlog ou là je vais aller me coucher je vous le dis ça va plus ça ne va plus ou peut-être ce soir dans ma petite lecture et aussi que j'aimerais bien et c'est mon nouveau jeu voilà je vous montre peut-être après vous voulez voir mon nouveau jeu nouveau ce switch que ça fait une semaine qu'il est là et que j'ai toujours pas joué parce que je suis toujours occupé mais je suis toujours occupé et ça m'en merde pour pas vous dire méchantment voilà allez sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans ce vlog bonjour mais tu dis ça j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour ce vlog on est le 2 mars il est 11 heures tout pile j'occupe à faire quelques montages là il y en a un qui va bientôt être éplaudé enfin oui je sais pas si vous allez il est bien 11 heures et je voulais vous parler hier j'ai continué un petit peu pas des masses mais j'ai continué un peu nos âmes tourmentées je suis en bas ils viennent terminer c'est bien je suis à la page 266 j'aime toujours bien mais franchement j'ai pas trop envie de vous vous spoler le mieux du livre parce que là je crois que je j'ai pas j'ai dépassé la moitié voilà mais franchement n'hésitez pas à le aller lire les seuls petits points que je fais une alerte attention c'est que elle elle a eu violence sur elle comment on peut dire oh j'en trouve plus mes mots elle a été battu enfin battu c'est pas comme ça qu'ils le disent mais c'est comme ça qu'on nous comprend c'est dans la chose voilà j'ai adoré les petits secrets entre eux deux enfin cd elle c'est plus dur lui c'est un petit secret qui fait vraiment pas de mal à personne voilà j'ai adoré aussi la façon qui essaye de la séduire les petits gestes d'attention qui lui fait il sait bien qu'elle est pas complètement ouverte à lui du coup il va par petite dose il va par gentillesse et elle travaille dans un café et du coup il finit tous les jours à deux heures enfin pas tous les jours parce qu'elle travaille pas tous les jours mais elle finit souvent à deux heures du matin et il va la chercher pour pas qu'elle rente à pied chez elle c'est des petites choses des petites attentions et franchement c'est parfois c'est ce qui manque dans les petits dans les romans de maintenant en fait et franchement c'est ça c'est tout seul déjà j'adore la plume elle se passe tout seul je lirai encore du morgane moncomble je crois que j'en ai encore d'autres dans ma pâle je crois qu'on est déjà vu mais j'adore les petits trucs qui fait elle elle est pâtisserie elle fait de la pâtisserie et elle fait des petits trucs aussi pour lui tout gentil des pâtisseries moi c'est dans l'instant là pour le moment où je suis si je vous le dise cette spolée en fait c'est son anniversaire et elle elle fait un petit truc trop mignon mais il ya le son petit secret je peux pas dire mais si vous lisez vous allez comprendre qui va ça va mal enfin ça va pas mal tourner mais elle va être joli on va dire ça comme ça comme ça je ne spoile pas quand même mais franchement c'est un pour le moment c'est douce et bon c'est un peu parfois touchant parce qu'avec les trucs qu'on apprend sur elle la façon qu'elle a été traité dans sa jeunesse c'est pas ce qui est facile ce n'est pas ce qui est facile voilà maintenant je pour le moment je n'ai pas encore une petite larme mais c'est vrai que ça me touche un peu plus quand c'est quelque chose qui touche comme ça avec des maltraitances sur les personnes même moi jean offre je comment dire ça me touche c'est parce que j'aime lire mais c'est bien de enfin c'est pas comment dire j'aime pas j'aime pas j'aime pas ce truc là mais ça fait du bien de retrouver ça aussi dans ses livres parce que je trouve que la vie est tellement horrible pour certaines personnes qui vit ça c'est bien de de le mettre de j'ai pas mes mots aujourd'hui d'en parler parce qu'il faut que beaucoup de personnes même ceux qui n'ont jamais eu qu'il y a une belle vie tranquille pélou mais que les gens comprennent peu la souffrance que les gens peu près re ce à voir sans voilà quoi c'est pas j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est pas facile de d'exprimer ces mots comme ça puissant pour un livre franchement là j'aimerais bien continuer là maintenant je je suis occupé à mettre une vidéo sur la chaîne que vous aurez je sais plus quand le 8 oui le 8 mars j'essaie essayer de de m'avancer parce que ah ouais c'est vrai qu'il faut que je je m'apprête aujourd'hui que je m'avance dans mes vidéos les mais j'essaie de les mettre sur youtube les programmes pour avoir plus de l'instant pour lire surtout j'essaie de passer une ou deux journées à faire les montages les plauder directement sur youtube les installés j'ai fait hier j'avais fait toute la semaine prochaine la semaine prochaine je sais plus que vous allez avoir enfin vous avez ce blog qui aura le on sera combien pour le 6 voilà vous aurez ce blog pour le 6 après je sais plus que je vais terminer désolé ça c'est qu'on n'est pas trop dans son assiette je sais pas pourquoi j'étais trois fois en voiture avec monsieur enfin le week-end on a été se promener il est toujours les carreaux du coup j'ai attrape un rhum à cause de lui vous voyez les hommes comme ils sont ça on retire du coup ça c'est en train de s'éplauder mais je mets demain pas pour vous mais ce sera la semaine avant mais pour moi demain ce sera une ouverture de carte pokémon vendredi le 5 mars avant ce blog vous aurez un book haul de janvier février samedi vous aurez ce blog que faut je leur ferme plus tôt parce que non vendredi vous je peut-être vendredi après midi enfin je sais pas je verrai bien pour le blog ici quand je vais le terminer parce que je vais jeudi à la plage c'est ma tantile jeudi ça va être une journée très longue je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre ou peut-être entre deux je cours au soir je commence à 5h30 à la base mais cette semaine on va commencer enfin on va se connecter à 5h la classe pas ma prof juste nous parce qu'on a on doit choisir un texte qu'on doit écrire enfin le sujet d'un texte plutôt pour la fin d'année du coup on va choisir ça ensemble au début on avait pensé parler de faire cours à distance que ce qu'on a ce que on en pensait pourquoi pas c'est une bonne idée ça moi c'est ce que j'aurais je pense que c'est que ce que je vais mettre en avant dans voilà parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à voir cours au travail à la maison on a d'autres choses que qui peut nous occuper comme les animaux comme les trucs qui sont autour de nous qu'on a envie de faire par exemple le beau bouquin qui est là sur le côté bête a envie d'aller plonger dedans à place de travailler on va dire mais ça c'est une bonne cause à discuter voilà du coup voilà du coup j'ai ma tantine journée puisque midi 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 et demi puis je rends je vais manger préparer un truc à manger 5 heures me connecter voilà vendredi matin j'ai mon nez qui est enrhumé mais il faudra peut-être que je le que je coupe jeudi après midi jeudi matin je vais chez ma mamie faire du repassage comme elle est toujours un problème à son pied puis j'ai rendez vous à trois heures je suis contente là je suis contente j'ai rendez vous à la pédicure pour trois heures du coup ça me fait quatre heures pas 24 heures fini voilà et samedi je voulais dit je vais à paris d'alysa ma place est retenue enfin notre place au retenu du coup va paris d'alysa samedi je vous ferai le vlog par contre vous aurez le vlog de samedi 6 vous l'aurez le week-end d'après du coup je ne sais pas si vous aurez un blog de la semaine complète je vous mettrai le blog du paris d'alysa enfin je verrai bien il faut que j'arrête de me niffler je vais je vais faire peau je vais moucher je reviens je disais que je verrai bien comment combien de contenu j'aurai de paris d'alysa si j'ai assez pour faire un blog complet je vous laisserai le blog à ce moment là je le mettrai je ferai le montage de la semaine et je vous le mettrai le 13 du coup la semaine du huit vous aurez peut-être pas de blog de la semaine ou alors je serai en décalé ça peut aussi se faire être en décalé d'une semaine j'essaie de vous mettre en fait par semaine parce que jamais bien comme ça mais je peux faire aussi en décalé je sais pas parce qu'alors j'aurai plus de temps pour vous bloguer déjà que je fais des d'une heure et demie je crois que c'est pas une bonne idée je sais pas je vais voir on tient courant maintenant vous pouvez le dire dans les commentaires si vous ça vous dérange pas si vous êtes décalé d'une semaine ou si vous aimez bien de la voir le week-end de la semaine même cette semaine si avoir le week-end qui vient enfin qui suit voilà maintenant je sais pas ou alors je prends la semaine la complet et je me repose je fais vraiment ce que j'ai besoin chez moi et tout ça et je vous reprends la semaine d'après je peux vous reprendre même le samedi quoi le dimanche parce que paris des astra le 6 je peux vous reprendre le dimanche 7 et vous faire un blog jusqu'à samedi enfin jusqu'à jeudi ou vendredi quoi que souvent je coupe le jeudi comme ça le vendredi vendredi ou jeudi soir je peux déjà faire les parties du montage parce que parfois il faut que je coupe des parties voilà j'insère aussi des petits mots parce que parfois je je me trompe comme là vous allez avoir là la cube qui va être je ne sais plus quand que je suis en train d'éplauder de février j'ai toujours dit à nous vraiment toujours la balle à la cube ou boxe je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était la ou boxe dans ma tête c'était complètement la ou d'accord pourtant il est bien écrit cube mais je sais pas pourquoi j'avais cette idée dans ma tête du coup ben j'ai fait des petits d'un cerf vous êtes venus voir je suis blonde et je resterai blonde même si je suis rouge rouge move mais à la base je suis blonde voilà maintenant là il est 11h15 du coup je vais laisser le truc s'éplauder sur youtube c'est pour le 8 je crois moi j'ai oui mars et je vais aller faire j'ai ma petite vaisselle d'affaires et que j'avais la cache de ma fufu et après je reviendrai faire du montage où j'arrête de faire de montage aujourd'hui et je me booking j'aimerais bien en fait le terminer voilà je sais pas combien de pages qu'il me reste je ferai bien un calcul je prends la calculette calculette le pc à l'habitude il donne toujours la calculette du coup le lit fait 400 277 mois là le contenu de son nom non 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 oh merde moins 266 est égal à 211 pages que je dois j'aimerais bien finir cette semaine avant que j'aille à paris d'aïsia ça peut être possible voilà 211 pages qui me reste si j'en fais 50 aujourd'hui 50 demain demain on est mercredi jeudi 50 ça fait 100 moi j'arriverai jamais à le terminer j'aimerais bien ouvrir pour un nouveau quand j'ouvrirai un nouveau bloc un nouveau livre quoi j'entraîne d'hésiter entre deux livres est ce que je me prends je me fais 1 1 1 j'ai sur la boue d'allant un palais d'épignés de rose où je me fais un comment c'est encore gardien des cités perdu le tome 1 est pour un palais d'épignés de rose aussi ou alors je m'en fais un autre qui est dans ma palais du mois du mois 21 parce qu'elle est l'after 2 aussi qui est épais qu'il faut que je lisse parce que si je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne j'avais fait une vidéo 21 livres pour 2021 tiens voilà et c'est vrai que pour le moment il ya qu'aura il y aura que nos âmes tourmenter qui sera lu depuis cette puis janvier dans cette liste un pari avec lui part avec lui un homme parfait mais pas avec lui je crois que c'est le livre que j'ai cassé non c'est celui-là que j'ai cassé une année où vous ne tombez pas ne tombez pas voilà c'est une année une année presque parfaite de charlotte lucas au bel filet elle a long de tomber et j'ai perdu la page à l'arrière je sais pas où elle est je vais pas retrouver voilà de chez pocket ils sont fragiles en cela j'espère qu'il me manque pas de page parce que là j'ai plus du coup il faudrait bien que je lisse du coup je sais même plus vous savoir ce qui veut dire le livre frappe j'aille me trouver un comment dire un truc enfin un site où il ya le la fin de l'écriture voilà bon voilà maintenant moi je vais vous laisser là je vais vite aller prépa faire ça je vais faire la cage de mon fufu manger faire ma vaisselle et après je pense que je vais continuer à bouquiner parce que j'ai envie de me faire voilà hier hier j'ai été chez ma mamie hier et quand je suis rentrée je me suis foutu dans mon lit et j'ai bouquiner un petit peu et puis je me suis endormi avec mon chat puis j'ai monsieur qui m'a téléphoné comme quoi enfin non il m'a fait un message comme quoi il faisait une heure de plus et puis m'a fait aller partout j'avais envie de vous prendre mais je l'ai pas fait puisque voilà c'était fin de journée et les magasins se terminaient du coup j'avais pas tant trop tourner j'ai été au début on a été chez maxi toys maxi toys puis il m'a fait aller chez dreamland puis on a été il était à cas au grand carrefour puis il m'a fait aller à la fnac et la fnac là j'ai failli péter un plomb je n'en pouvais plus j'étais à la caisse j'avais pris quoi à les marque pages que vous avez pas encore vous montrer ça tantôt j'achetais des marques repache vilain je vous montrais ils sont trop beaux et et quand j'étais à la caisse monsieur m'a dit qu'il allait tout en fond de ces villes 2 tout dans le fond du magasin pour aller chez un maxi toys ou un truc comme ça enfin soit il a été dans tout le magasin dans tout dans le fond quoi il fallait quand même du temps et quand il est revenu j'étais toujours à la caisse du coup j'en avais marre la fnac ils étaient trois à la caisse trois pour chercher un bouquin parce qu'il y a un monsieur qui avait réservé un livre et ils avaient paumé le livre ils l'avaient bien reçu mais le livre était introuvable mais ils étaient trois à chercher à la place que une personne reste à la caisse et deux autres cherchent quoi mais non ils étaient tous les trois en train de chercher le bouquin du coup ça n'avançait pas j'étais en train de m'énerver et de m'étouffer parce que comme on doit mettre le masque j'étais en train de m'étouffer en même temps parce que ça m'énervait la fnac ça devient en fin de journée surtout fin de journée quand il ya plus de monde c'est pas comme ça mais là franchement il n'y a pas une qui réfléchit de garder continuer à parce qu'il y avait une personne avant moi il y avait moins et puis il y avait trois il y avait un monsieur très gentil ce qui m'a parlé et puis il y en avait un trois deux autres ou trois autres et voilà à la place de continuer de faire passer les autres quoi et mettre le monsieur à côté et attendre quoi mais non enfin soit on ne dira rien c'est comme ça la vie maintenant c'est très bien compliqué voilà bon je vais prendre mon planeur ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris c'est vrai le 18 février du coup on va prendre ça je vais écrire ce que je vais faire là maintenant et ce que j'allais dire je crois que je vous ai tout dit je vous fais des gros bisous enfin les gros bisous j'espère que vous allez bien je vous laisse continuer à regarder ce blog enfin je vous reprendrai plus tard je sais pas si je vous reprends à chaque fois je vous dis je vous reprends plus tard je vous reprends pas je prends juste le lendemain bah allez moi je vous fais des gros bisous on se retrouve peut-être plus tard ou pas ou demain allez bisous tout le monde hello je reviens dans ce blog je voulais pas vous parler parce que là je viens de pleurer je suis je sais pas comment vous dire tellement que je suis émue touchée en fait je voulais vous dire je suis toujours dans mon bouquin je suis en train d'avancer je suis à 397 pages et bordel elle vient de de parler de ce qui s'est passé dans son enfance et fou c'est comment je sais pas comment vous vous en parlez sans vous spoiler en tout cas il y a bien un alerte enfin il faut faire une pour dire que à tout le monde qui vit ce livre faire attention il y a vraiment des trucs c'est pas à lire à tout enfin tout le monde devrait lire ce livre mais j'ai envie d'en pleurer encore tellement que vous sur l'émotion là de son secret je sais pas si je vous je vous fais un spoil ou franchement je suis ému oh punaise même si j'avais un doute de ce qui va ce qui était arrivé mais la façon qu'elle le dit c'est touchant c'est émouvant et lui comme il la soutient c'est c'est beau en fait du tant pis je vais vous spoiler pour ceux qui veulent pas entendre ça il faudra aller un peu plus loin dans la vidéo j'étais au moment où il lui dit enfin que tout enfin pour le moment tout se passait bien entre eux deux il se voyait mais il faisait que des rapports on va dire voilà et lui à un moment il en a marre il lui dit moi je ne veux pas juste du sexe je veux quelque chose d'autre et je voudrais que il y a une confiance que que tu me dis ton secret tes malheurs tout ce qui peut arriver mais je crois même lui enfin je me mets à sa place où je suis pas sûr que il s'attendait à ça en fait à ce qui lui est pu est arrivé dans sa jeunesse ça arrive beaucoup en plus de chez nous c'est une fille qui a été j'ai pas envie de vous spoiler mais enfin je vous espère pas trop là non c'est des trucs qui arrivent beaucoup dans notre vie et on réagit pas on croit pas aux enfants je pense que quand je vais dire ça croyez en vos enfants ce que votre votre mari votre nouveau mari n'importe quoi le beau père la belle-mère n'importe quoi croyez écoutez vos enfants le plus possible s'il vous plaît à cause ça il vit une vie de merde quand il lui arrive il arrive quelque chose je suppose que vous avez compris oh j'ai les larmes aux yeux vous ne pouvez pas imaginer quoi ça m'a touché je pensais pas être touché autant quand j'avais pas enfin parler j'ai dit à kimi dans c'est kim collection si vous voulez aller voir je lui ai dit sur instagram que j'étais occupé à lire ce bouquin et elle m'a dit prépare toi les mouchoirs mais franchement la raison je pensais pas je pensais je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie jeune mais je pensais pas du tout à ça franchement je suis choquée 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 le seul conseil que je dis écoutez vous le mot les enfants ils disent pas toujours que de la merde c'est pas vrai quand c'est des trucs comme ça franchement il faut les écouter c'est c'est ça vous dire les parents qui s'occupent pas qui n'écoutent pas assez leurs enfants ou même les mamies qui coûtent pas leurs petits enfants et dit mais non c'est pas vrai écoutez les c'est pas toujours juste de la méchanceté ou de des mensonges c'est s'est passé comment je peux dire sans trop vous spoiler je sais pas comment je peux vous parler de n'importe quoi qu'est ce qui se passe n'importe ce quoi pourrait se passer il faut écouter les enfants surtout que si vous voyez votre enfant à un moment ou l'autre votre enfant se porte vraiment bien il est joyeux plein de bonheur et qu'à un moment il se referme sur lui c'est qu'il ya un problème et c'est de le de l'écouter de le croix j'en pleure tellement que ça me ça j'ai pas d'enfant mais ça me touche tellement je j'aurais comme par là je dis ça comme ça à la petite de mon ami qui me dit ben j'ai eu ça j'ai eu ça je l'écouterai jeu c'est vrai que c'est compliqué de de mettre la parole d'un enfant ce qu'on se dit oui ça se peut pas mais il faut l'écouter il faut essayer de on va dire enquêter de votre côté pour savoir si c'est vrai parce que là ils ont détruit la la le beau père parce que là c'est un beau père la détruit elle et tu as peut détruire n'importe quel enfant quoi c'est bon en pensant je parle je pense en parlant comme ça vous aurez compris de quoi il s'agit enfin je suppose ce qui sait mettez moi en commentaire mais franchement ça peut pas arriver des choses pareilles à des enfants de 12 ans c'est même si on veut parler croire mais il faut les écouter c'est oh j'ai envie de l'un de me foutre sous la couette et pleurer un bon coup parce que voilà je suis touché je vais peut-être faire un petit message à kimmy pour lui dire que voilà j'ai mal à remettre tombé là il me reste encore pas mal de livres j'arrive aux 300 pages et j'en ai 477 à lire il me reste 100 et des pages mais et la plume j'ai rien à dire sur ce livre à part c'est la première fois je coule une larme depuis que je lis quoi j'ai jamais été touché autant je sais pas si vous voyez mais je pleure vraiment c'est je voilà quoi c'est fou ce qui peut arriver dans le monde entier franchement je suis contente que on puisse en parler dans des livres plus souvent maintenant qu'avant bien sûr mais ça devrait pas arriver quand même mais être ouvert comme ça de peu de pouvoir en parler que beaucoup de public va le lire va être touché parce que j'ai parlé avec enfin kimmy elle a été touché d'autres personnes l'ont lui et ont été très touché aussi et je sais que c'est un livre qui a touché beaucoup de monde mais moi je pensais pas à ça en fait quand elle m'a dit prépare tes mouchoirs je pensais pas à à cet épisode là quoi pas à ça quoi je pensais vraiment au début je pensais que lui il allait avoir un truc où elle allait mourir ou un truc comme ça qui peut tu vous voyez un accident quoi mais pas un événement comme ça qu'elle va expliquer voilà je sais plus du coup je vous ai dit ouais il lui avait dit qu'elle voulait savoir qui voulait être qui voulait qu'elle lui dise tout tout ce secret tout ça et il a dit moi j'en reste là et du coup ils se sont quittés on va dire et lui a été au café boire un coup d'un un peu se saouler et elle a téléphoné à sa copine et enfin une amie va dire amie parce que pour pas que sa part en en trio à une amie en disant retire lui ses clés si tu veux bien leur conduire et tout ça et lui il a été reconduit du bar et quand il est rentré il est rentré chez elle et c'est à ce moment là en fait il est rentré chez elle il savait où elle cachait comme beaucoup cache les clés dans un pot de fleurs et il est rentré il a été la retrouver au lit il a commencé à vouloir la toucher et là elle c'est rêvé elle croyait de rêver et en fait elle ne rêvait pas c'était en se réveillant elle a bien vu que c'était lui mais elle ça lui a fait remonter plein d'émotions plein de et c'est fou je suis vraiment dans son personnage en fait j'ai l'impression d'être elle et de vous avoir vécu ce qu'elle a vécu c'est trop 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 particulier le seul if j'ai vraiment rentré dans le personnage était un autre c'était en temps en deux deux tomes et c'était my my secret love my secret je sais plus titre my secret love un truc comme ça vraiment là j'étais aussi rentré dans le personnage mais c'est la première fois que j'ai ma larme bon sur ce moi je vais continuer de lire avant que monsieur rentre parce qu'après il va rentrer il faut que j'arrête de pleurer aussi il va rentrer se laver et je vais chier mon papa c'est son anniversaire du coup va lui c'était bon anniversaire alors j'arrive même pas possible je suis pris du nez et son cadeau même temps voilà 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 je suis sur le cul sur le cul moi je suis fatigué j'ai froid j'ai froid mais là c'est parce que je suis pas bien n'oubliez c'est pas parce qu'il ya du soleil et qui fait bon qu'il faut faire le grand ménage les grandes fenêtres ouvertes et les voitures les gare au grand vert regardez moi j'ai profité qu'ils faisaient bon l'autre fois j'ai ouvert tous mes fenêtres j'ai profité quand j'ai nettoyé nettoyé j'ai fait un grand courant d'air pour vraiment aérer mon appart à l'effort où je vais promener avec monsieur il est toujours sa fenêtre voilà du coup je suis malade j'espère juste je touche du bois la ma tête ma petite bibliothèque de pas ça tombe pas sur mes bronches tout ce que je manque parce qu'en plus je dois aller à l'hôpital le 14 on est le 2 du coup j'espère que ça tombera pas trop sur les bonnes parce que j'ai pas envie qu'on me refuse à l'hôpital parce que je suis malade c'est pour mon genou mais voilà c'est rien à voir mais comme maintenant on refuse tout voilà et en plus maintenant à l'hôpital il faut mettre des masques en papier et plus en tissu pour ceux qui savent pas bon allez moi je vous laisse et je reprends ça j'espère que ma l'air m'a terminé mais je vais faire quand même un petit message à kimmy pour lui dire que j'ai coupé ma l'air m'a coulé allez je vous reprends plus tard ou peut-être demain en même temps j'étais changé enfin j'ai 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 mon enfin aujourd'hui c'est la quête totale j'ai quand je vous ai quitté j'étais faire ce que j'ai à faire ma carré tout ça j'en ai un petit coup de torchon chez moi j'ai pris ma douche en vitesse parce que comme je devais chez mon papa je me suis habillé un petit peu mieux voilà parce que ce matin je vous ai vu j'avais un gros pull c'est pour ça j'avais pas froid mais non j'ai froid j'ai une chemise là et et puis j'ai voulu de manger et là j'ai ma mère qui m'a sonné pour me parler puis j'ai sonné à mon père pour dire ma mère sert et pour lui dire que ma mère avait trouvé un plateau voilà j'ai un message et qui et voilà comme je vous tiens mal et après j'ai le facteur qui est sonné cher qui veut pas manger à midi et demi facteur a sonné il m'a rapporté mon livre je sais pas si vous avez vu la vidéo non je viens de la mettre je crois je viens de la poster où elle va être postée vous l'aurez vu avec ce blog j'avais en février j'ai eu la box cube oui c'est ça cube j'ai réfléchi parce que je dis toujours ou de boxe et le livre il était déchiré sale et abîmé tout plié j'ai reçu j'ai fait un mail comme quoi j'étais déçu du livre ils m'ont renvoyé le livre mais il a abîmé aussi mais voilà c'est pas grave du coup l'autre je vais je sais pas quoi faire je vais le mettre en vente sur vinted ou alors vous faire un concours je sais pas si ça vous dirait que je fasse un concours je sais pas si je fais sur insta ou sur youtube voilà j'espère que c'est j'espère que ce petit reprise de cette histoire de livre je vous ai pas trop spoiler et il vaut coup de lire quand même mais prêtez préparez vous vraiment les mouchoirs et il fait attention je vous mets des alertes voilà je dis pas quoi parce que j'ai pas envie je ferai peut-être un alerte quand même quand j'aurai fini ce livre mais là j'ai vraiment pas envie d'en faire je le ferai à la fin du livre et vous n'écouterez pas à ce moment là pour ceux qui veulent pas ce serait peut-être beaucoup mieux si je fais ça bon voilà la fin de ce vlog je vous ferai un petit j'essaierai de trouver un truc alerte et je vous mettrai inséré hop et vous couperez à ce moment là pour ceux qui ne veulent pas entendre voilà je je vous laisse et moi je vais replonger encore quelques encore quelques minutes dans mon lit il faut il finit à 3h30 et 3h11 du coup j'ai encore le temps un petit peu il sera pas là avant quatre heures du coup allez sur ce je vous laisse bonjour tout seul j'espère que vous allez bien moi très bien je viens vous parler parce que je vous ai pas repris hier au jour enfin aujourd'hui on est jeudi il est 6h40 oui il est tout bien je vous ai pas repris parce que je n'ai pas beaucoup lu j'ai fait du daman pettings si vous voulez je veux bien vous montrer après ce que j'ai fait mais hier soir j'ai lu un petit peu je suis arrivé au 367 pages de nous a augmenté j'aurais bien aimé le terminé avant samedi mais je pense que je vais pas réussir c'est la longue mais j'ai pas d'autres lumière là comme il est très tôt voilà quoi vous en parlez déjà vous êtes j'ai beaucoup parlé j'ai même un peu spoilé mardi enfin je sais pas si ça spoilera pour vous mais voilà c'est très émouvant pour ceux qui ne qui n'a pas l'habitude enfin moi j'ai pas eu l'occasion beaucoup de lire ce jour de livre vous voyez même pas le franchement je suis touché ému j'ai envie de plonger tout le temps dedans voilà mais je ne peux pas toujours me mettre dedans du coup voilà je sais pas me mettre dedans mais me plonger pour le lire voilà je suis je suis fatigué j'ai fini voyeur je vous ai dit j'ai rien fait de spécial j'ai investi ma journée en pyjama j'ai continué le daman pettings que je vais essayer vous montrer là je ferai pause et j'irai chercher il est juste là mais voilà j'ai pas grand chose à vous dire je reviendrai cet après midi pour conclure le blog ça je pourrais le monter avant ce soir enfin je vais essayer enfin si je monte pas ce soir ce sera demain après midi et voilà quoi du coup je vous monte tout de suite la toile je suis revenu voilà j'ai fini ça je sais pas si vous allez vraiment bien le voir ça m'ennuie je vais essayer de mettre ça parce que pour le moment c'est le bordel chez moi voilà ce que ça peut donner elle est très belle j'ai plus qu'à aller trouver un cadre pour le mettre dedans où j'ai terminé hier ça m'a pris quand même pas mal de temps j'avais encore une grosse partie de la fée à faire ce qui était noir et bleu j'ai fini j'avais terminé du coup voilà j'ai fait tout ce qui était la fée l'étoile non j'ai cherché un cadre voilà je trouve qu'il est trop beau c'est pour moi l'ami voilà il ya un père qui est ne va pas être là j'aurai fait ça tantôt je trouve qu'il est trop trop beau elle sera contente celle qui l'avait choisi voilà ben moi je sais tout ce que j'avais à dire par contre pour ceux qui dites le moi si vous lisez ce livre et dites moi là comment vous êtes touchés moi j'ai ça m'arrivera c'est sa première fois que je pleure pour un livre j'ai jamais eu il fait 477 et je suis un peu plus même le matin demandez pas de compter je suis fatigué en plus le matin j'ai toujours une voix un peu bizarre voilà j'ai tout le monde mais j'espère que si vous lisez vous serez comme moi touché par cette princesse d'alger asia asia j'ai jamais comment ça se dit à l'allier à zalé c'est un parcours comment dire touchant franchement je sais pas pourquoi il est dans la nuit au romance il n'y a vraiment pas de romance pour ceux qui ils ont n'aiment pas de lire la romance il n'a pas grand chose dans cette romance c'est pas une romance en fait c'est plutôt moi je trouve qu'il aurait pas dû aller dans la romance un petit peu ça même si je suis contente qu'il a été dans la romance pour moi le découvrir mais oui un petit peu de sexe mais vraiment pas grand chose on l'entend qui vont faire des choses tous les deux mais c'est pas comme certains ou romans qu'on détaille vraiment tout ici c'est juste ils couchent ensemble c'est tout quoi la plupart du bouquin enfin le plus gros du bouquin c'est ce qu'elle a eu a vécu on peut dire que c'est un secret enfin c'est même pas secret c'est un truc qui la touche très 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 fort et qu'elle veut pas dévoiler à tout le monde et ouais et c'est parce que grâce à je sais plus son nom à lui dans les mots là fait un peu comment dire la mais sur son en lui disant que si il lui dit pas c'est enfin qu'elle se dévoile pas un petit peu plus que eux deux c'est terminé quoi du coup c'est vrai que du coup elle se dévoile et c'est franchement un bon moment même si ça se dévoile très tard mais dans le début on comprend qu'elle a eu quelque chose et moi je pense comme je vous ai dit je pensais vraiment pas à ça quoi je pensais qu'il y avait avoir un truc qui allait se passer mais pas ça parce que la façon qu'elle dit au début elle parle elle parle pas vraiment de ce qui lui est arrivé enfin lui parle elle explique un petit peu ces cicatrices ce qu'elle a sur le corps mais voilà elle en dit pas de trop et franchement c'est très 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 émouvant qu'on apprend vraiment pourquoi la cicatrice sur le corps et voilà et puis en plus c'est faut lire c'est un livre qui est conseillé à beaucoup de personnes enfin pas aux enfants parce que c'est pas je sais pas il est sienne interdit d'âge j'ai pas il est pas noté quoi que ce soit il n'y a rien marqué dedans mais pour moi il devrait pas aller dans la romance dans la nouvelle romance moi j'ai un go mais c'est tout quoi bon moi je vais vous laisser je vous retrouve peut-être tantôt parce que ça s'entra que je viens de conclure le vlog pour le monter j'espère j'ai pas trop traîné c'est pas ce matin j'ai vu de faire ce que j'ai à faire chez ma tante n'y a pas revenir parce que j'ai vraiment pas envie j'ai déjà énervé de m'avoir levé les animaux c'est pour le coup notamment qui me casse les bonbons mais voilà allez pour ce moi je vous laisse et je vous retrouve tantôt heureux coucou je viens dans ce vlog vous êtes un peu de travers mais je viens conclure le vlog on va dire que vous êtes bien mis on va pas traîner j'espère que votre jeudi s'est bien passé il est une heure et demie j'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai travaillé du matin je n'ai pas encore lu mais là j'aimerais bien mettre une heure ou deux à mon bouquin voilà j'aime choc je vous montre pas l'endroit voilà en même temps j'ai je viens de télécharger quelques livres sur ma candle ça veut bien s'allumer voilà du coup au même pour moi lire dessus voilà faut que je cherche comme on fait encore mais ça j'ai terminé j'ai pris et éternel et m'ont n'est pas les éditions parce que voilà je sais pas les voir mais non je veux aller dans ma bibliothèque comment on fait encore voilà il faut le temps que ça télécharge mais voilà pour les quelques livres je peux vous montrer là voilà que j'ai téléchargé on est déjà j'ai plusieurs je vous montre plus ou moins les couvertures voilà j'ai du mal on était chargé plusieurs du coup voilà comme ça je pourrais pourrais me faire un livre sur ma candle après je pense je ne sais pas encore quoi et je sais pas je verrais bien que j'aurais envie et matches là mes cheveux qui partent en cacahuètes là ben moi sur ce je vais vous laisser là parce que le vlog fait déjà une heure j'étais occupé de monter pour voir combien j'étais pour voir si je continuais ou je le concluais il est déjà une heure du coup plus les deux minutes que je suis là enfin faire trois une heure trois voilà du coup j'espère que ce blog vous aura plu il n'y a pas grand chose il y a beaucoup de moi du blabla de ce roman j'espère le terminer et vous parler dans le prochain blog que je reprends je ne sais pas quand demain je prendrai peut-être le vlog je sais pas je sais pas comment ça va aller demain je sais pas je verrai bien de toute façon samedi je vous fais un vlog paridaïza croisez les doigts pour moi qui ne pleut pas samedi 6 voilà et moi je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog vous aura plu même s'il n'y a pas grand chose dedans à part du blabla comme je dis n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager et de mettre plein de petits pouces je mets d'autres vidéos autour de moi je sais pas où elles sont là ou là et il y a un petit non c'est par là je crois petit macaron avec une fée clochette vous cliquez dessus pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi sur ce je vous dis à la prochaine dans le prochain vlog qui sera paridaïza j'espère qu'il vous plaira aussi et moi je vous fais des gros bisous j'espère qu'il vous plaira aussi